salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo spéciale makeover du bureau vous l'avez vu dans le dernier blog j'ai complètement craqué j'ai acheté un papier peint et du coup je vais retaper entièrement mon bureau voilà voilà tout ça pour une décision prise en quatre minutes top chrono donc écoutez l'objectif là c'est le bazar partout c'est vraiment de faire du vide laisser le mur que je dois faire avec de la place et puis écoutez bah c'est parti d'abord on range après on pose la moulure on peint et on pose le papier peint bon ça y est ce mur là est dégagé je vous montre pas le derrière sinon vous allez vous allez halluciner mais ça y est là je vais pouvoir aller chercher la colle coller la moulure la peindre et après commencer à faire les lettres papier peint avec ceux le seul et personne n'est pas grave avec ce papier peint là ça va être juste incroyablement beau il faut savoir qu'il me reste très peu de peinture c'est vraiment un fond mais je pense qu'en faisant au petit pinceau je vais économiser avec ça et je vais réussir voyez j'ai commencé je pense que je vais pouvoir tout peindre la priorité forcément ça va être de peindre le haut plus la moulure mais il faut que pa me raccourcisse de 5 mm parce que elle est trop juste là elle est juste posée mais ça fait ça bondole puisque c'est trop grand donc il faut que je avec lui et le principal c'est que voilà j'essaie de faire au maximum tout ce que je peux avec le fond de peinture qui me reste pour me dire que ce mur m'aura vraiment coûté que 20 euros et ça ce serait juste le feu mais si je vous demande ce qui me reste vous allez dire non mais calme t'y arrivera pas il reste que ça donc voilà sur un malentendu en vrai je pense que je peux y arriver j'ai la foi les gars j'ai la foi ça va marcher et comme ça je il faudrait peut-être que quand je vais faire je vais d'abord demander à ce qu'il me la coupe quand il sera réveillé parce que là fait une sieste on est dimanche séjour de repos et une fois que c'est coupé je la colle et après je vais pouvoir passer à poser le papier peint et à peindre la bouillard forcément ça va être en priorité pour que ça soit plus simple j'ai commencé enfin j'ai d'ailleurs terminé il me reste encore un tout petit peu de peinture donc je suis trop contente la barre pa me la couper donc je vais la coller mais je pense que je vais d'abord poser le papier peint avant je pense que ça sera la meilleure solution et voilà je trouve ça vraiment trop joli et c'est sûr une fois que le papier peint sera posé ça sera trop canon je pense que c'est bon Je suis, écoutez, trop contente J'aime trop le rendu Il est juste incroyable Bref, je vais coller la moulure Je vais poser le contour Des interrupteurs Je vais y arriver Et puis après, je vais essayer de continuer Faire le tour et tout Mais je suis trop contente C'est vraiment exactement sur quoi je m'attendais Alors peut-être que ça ne va pas plaire à tout le monde C'est très château Mais j'aime trop Une fois que tout sera terminé Une fois qu'on ne verra plus le terracotta Ça sera juste incroyable Regardez Avec cette couleur-là On met la petite moulure là Qui va bien Hop Waouh Ça va être canon Je suis trop, trop contente J'ai hâte de poser mon bureau Là Je viens de nettoyer Je vais essayer de nettoyer les plaintes Et ensuite Je vais finir de mettre le bureau ici Et de remettre l'ordinateur Tout ça, tout ça Je vous reprends pour la suite de ce vlog Destiné à la transformation de mon bureau Et je viens de récupérer Loki qui a été dehors Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Mon chien Est-ce que tu peux montrer ta tête à tout le monde ? Regardez Je n'ai pas compris Je suis à contre-jour Où as-tu été te maître ? Tu veux montrer plus près ? Regarde Ouh Des traces noires Et là Ouh Des traces noires Toi non Toi ça va T'es sage Mais Loki Qu'est-ce que tu as fait ? Comment on a nettoyé ça ? Tu dis comment on fait ? Écoutez J'ai presque terminé le bureau J'ai fini en partie la tapisserie Il me manque encore un petit bout Mais comme il y a les tuyaux Je pense que je vais devoir peindre d'abord les tuyaux Et après Mettre le papier peint Donc c'est peut-être l'objectif de cet après-midi Ça serait bien Mais dans tous les cas Il me manque un pot de peinture Pour réellement terminer Et puis un bout de moulure Donc bon On verra Comment j'arrive à me débrouiller Mais je vais pouvoir déjà vous montrer Comment ça avance Voilà Qu'est-ce que tu me fais comme bêtise ? J'en ai eu plein de tournoi J'en ai un Je l'ai envoyé à A 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 Du coup j'en ai profité pour tourner le sens du bureau Et Voilà Le résultat Ça a quand même Tellement changé J'aime trop le style C'est vraiment trop trop beau Et Et voilà Donc la suite Qui pose petit souci encore C'est là J'ai fait un retour Mais Juste ici Il faut que Que je puisse peindre Les Les tuyaux Et Après Mettre le papier peintre derrière Et Refaire Là je pense que je reterminerai Je ne ferai pas avec De l'autre côté C'est à dire que je vais mettre une moulure Et Et je ferai la peinture Vert de gris Juste en dessous Donc voilà Mais si on ne regarde pas cette partie Qui est sur le côté On est On est sur quelque chose de pas trop mal Bon les gars Je viens d'aller dans le garage Trouver le pot de peinture blanche Et je vais m'atteler A repeindre Bah du coup cette partie Quoique le Le mur je m'en fiche Mais c'est au moins repeindre Les tuyaux Voilà Donc bah écoutez Je m'attaque à ça Et au moins ça sera fait Il y aura peut-être besoin D'une deuxième couche Sous-titres par Jérémy Diaz il commence à faire sombre c'est incroyable sinon j'ai terminé de peindre tous les tuyaux jusqu'en haut voilà donc ça c'est bon le bas je vous l'ai dit je le laisse je rachètera un pot de peinture gris vert de gris pour pouvoir terminer et une fois que ça sera sec je pourrais poser je pourrais poser le derrière du papier peint voilà on en est donc ici et j'ai l'impression que la caméra rend pas justice vraiment au papier peint mais enfin c'est pas grave mais alors c'est cette association avec le r je suis désolé moi je j'aime trop je suis vraiment contente maintenant va se poser la question de est ce que je remets l'étagère ou pas sachant que si je la mets bah je peux pas faire de retour en arrière puisque puisque les trous seront là voilà donc je ne sais absolument pas comment l'agencer est ce que je remets l'étagère est ce que je mets ces petites étagères spéciales pour mettre les comment s'appelle les petites cartes ou des photos ou est ce que je le mets plutôt de ce côté là je n'en sais rien du tout pour pas vous mentir je suis complètement paumée je ne sais pas et en même temps je me dis j'ai des affaires à poser donc il faudrait mais j'ai peur que ça gâche le j'ai peur que ça gâche le tout j'ai pas intérêt de trop bouger parce que si vous tombez là c'est embêtant vraiment bref je voulais juste vous montrer ce que j'avais acheté voilà parce que j'ai craqué que ça m'a fait penser à mon enfance et que j'ai été faible voilà c'est pas un partenariat rien du tout mais je juste voilà je suis une une influencée complètement j'ai acheté une toile à peindre je vous montrer après puisqu'elle est posée de la marque figure d'art je crois d'ailleurs que c'est ilona qui qui en fait beaucoup et clairement bah voilà j'ai j'ai cédé j'ai craqué et je suis en train de commencer à faire ça j'ai trop hâte j'ai commandé du coup cette toile à peindre avec une photo de mon voyage de noces voilà je vais vous montrer un petit peu comment c'est et là je suis à l'instant en train de tout découvrir mais waouh j'ai trop hâte franchement je ça me rappelle trop mon enfance je suis trop une enfant là clairement voilà comment ça se présente donc j'ai mis sur un plateau histoire d'être bien installé et donc voilà j'ai fait imprimer cette photo là qui se trouve avec tous ces petits numéros là et j'ai trop hâte de vous montrer ce que ça va donner là ce que j'ai compris il faut que je retrouve les couleurs en fonction des numéros et que je mette ces numéros là dessus pour que voilà ce soit facile pour moi à retravailler et c'est juste incroyable regardez moi ça c'est magnifique j'aime trop écoutez oh là je vais vous donner mon avis c'est incroyable je kiffe faire de la patience mais c'est bien ça va travailler ma patience donc c'est super mais c'est juste trop bien la qualité de la peinture la qualité de la toile je vous promets je bon là vous allez me dire j'ai pas choisi la couleur la plus je suis sur le noir mais mais c'est incroyable enfin vraiment je vous promets la qualité est dingue franchement très bagnée des cadeaux c'est pas excessif et enfin après tout dépend de la taille que vous prenez de de votre toile et et là moi j'ai fait faire une photo qui m'appartient si vous faites des des tableaux qu'ils ont déjà en stock en vrai non le prix n'est pas excessif et c'est y'a pas après toutes les tailles enfin c'est c'est trop bien je suis trop contente bon allez j'arrête là pour ce soir en terme de de peinture mais regardez on commence un peu à voir se dessiner faut remarquer je sais même pas si vous voyez la photo mais franchement quand on regarde quand on regarde la photo de base j'ai trop hâte franchement mais c'est tellement satisfaisant à faire bon c'est bon on arrive au terme du coup j'ai quand même remis la petite étagère parce que en fait trop besoin j'ai plein de choses à poser dessus et de l'autre côté j'ai fini le papier peint alors je vous avoue que j'ai fait ça en mode plein de petits morceaux différents collés parce que il y a des des trucs accrochés enfin bref c'est c'était un peu complexe mais honnêtement ça se voit pas on pourrait croire que ça a été fait correctement donc c'est le principal et et forcément il me restera la peinture achetée donc ça je verrai plus tard mais au moins visuellement de loin c'est moins beaucoup moins choquant forcément comment vous dire qu'il ya beaucoup de choses à ranger mais ça va il ya beaucoup de choses qui vont la poubelle à nettoyer donc ça je vais le faire ce soir et et donc voilà mon petit bureau ce qui est fou c'est que de loin j'ai l'impression que ça rend pas du tout les mêmes couleurs c'est trop bizarre mais bon c'est pas grave je suis contente en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu que malgré tout vous appréciez quand même mon papier peint la fille qui est pas du tout sûre d'elle mais enfin si je suis sûre que j'aime mais bon c'est un c'est un style particulier dirons nous mais voilà j'espère que vous avez passé un bon vlog j'espère aussi que vous allez bien en tout cas chez vous que tout se passe bien à l'approche des fêtes je sais même pas si vous avez fini vos cadeaux de noël personnellement moi oui mais gens je suis assez étonné parce que c'est quand même super rare en attendant de se retrouver très vite je vous fais des gros bisous soyez béni et à bientôt ciao